Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Alors, mon invité est un fabuleux explorateur du vivant depuis plus de 40 ans, formé à de nombreuses voix, qu'elles soient thérapeutiques, spirituelles, énergétiques et un formateur en communication non-violente. Alors, en 2009, il vit une bascule radicale de conscience et crée la Communification, qu'il enseigne aujourd'hui en France, en Suisse et via les réseaux sociaux. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Au cœur du vivant », préfacé par l'artiste Lara Fabian. Dans cet épisode, nous allons explorer comment être en lien avec sa lumière au quotidien. Et pour évoquer ce sujet, je suis ravie d'accueillir Isa Padovani, évidemment. Bonjour Isa. Bonjour Anne, ravie d'être avec toi aujourd'hui. J'aimerais bien, justement, puisqu'on parle de ton chemin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui vont nous écouter et qui suivent déjà tes vidéos. D'autres personnes te connaissent moins. Tu dis quand même que tu as eu une bascule dans ton parcours en 2009. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a aussi quelque chose, justement, qui se joue dans exactement ce que tu viens d'expliquer, dans cette horizontalité, cette verticalité ? Alors, ce qui bascule en 2009, non, ce n'est pas une bascule dans l'horizontale. En 2009, ce qui se vit, c'est une communion dans la verticale et une disparition, quelque part, dans la verticale. Ce qui se vit en 2009, c'est décrit par Jésus dans la phrase « Le Père et moi ne sommes qu'un ». C'est ce moment où le Fils unique, c'est-à-dire ce que nous sommes habituellement dans le monde manifesté, qui incarne, qui montre ce que nous sommes en essence, ce Fils-là, qui jusque-là se percevait comme différencié, comme séparé de sa source, qui cherchait Dieu, qui cherchait l'éveil. Moi, je cherchais Dieu depuis mon plus jeune âge. Puis, progressivement, je suis passée d'une religion à une spiritualité, puis d'une spiritualité sur fond d'ésotérisme, sur fond d'initiation, etc. Je suis passée à une spiritualité vraiment non-duelle. Donc, je me suis mis vraiment à chercher l'éveil de toutes mes forces. Donc, chercher l'éveil, c'est-à-dire avoir conscience que la perception d'un être séparé, d'un être mortel, d'un être à qui il manque quelque chose, cette perception est une illusion, et donc chercher de tout mon être, comment je peux refaire un avec mon identité véritable, avec cette source éternelle, avec cette vie éternelle que je suis en train d'être. Et en 2009, je suis dans un stage avec Nana Michael, cette chère, grande, sage, femme, dans tous les sens du terme, qui anime des séminaires « Qui suis-je ? ». Ce sont des stages dans lesquels on va vraiment s'investiguer, non pas intellectuellement, mais en conscience, remonter à la racine de notre identité, de pour quoi je me prends, pour qui je me prends, et inlassablement pendant des jours, comme ça, par un processus simple, mais répété 11 heures par jour dans des diades. C'est intense. Tu vois, c'est vraiment... D'ailleurs, ça s'appelle des intensifs. Et d'un seul coup, voilà, dans une des balades, pendant ce stage, ça bascule, en fait. Moi, je ne fais rien. Je ne sais pas, ce n'était pas un moment actif, c'était « Je suis en train de marcher, je me vois marcher, et d'un seul coup, je ne vois plus rien, parce qu'en fait, je ne vois plus rien de la matière, et je suis absorbée en conscience dans l'un, dans la vision du père, et dans ce moment-là, je suis tout ce qui est, tout. Alors là, c'est absolument indicible, indicible, parce que le langage de la manifestation que nous connaissons est un langage qui présuppose un point de vue, un point de vue unique à un instant T, qui ne voit donc qu'une zone limitée du paysage. Comme un objet. Voilà, du tableau, on ne voit qu'une partie, et on n'a rien dans notre langage pour exprimer le ressenti quand nous sommes simultanément tout. Quand je suis simultanément ce que je suis dans ce corps, et simultanément, je perçois ce que tu es, et simultanément, je me perçois dans la substance et dans l'essence de nos micros, et je me perçois simultanément comme chaque dalle de ce carrelage, et je me perçois simultanément comme l'arbre, comme l'herbe, comme tout ce qui est. Je suis simultanément en conscience, tout ça. Il n'y a aucun mot qui exprime ça, mais c'est ce que j'ai dit à ce moment-là. Il n'y a aucun mot, mais est-ce que c'est quelque chose quand même qu'on peut ressentir, parce qu'on peut l'avoir justement vécu, soit sur d'autres plans, soit à d'autres... Alors, ce sentiment, cette expérience d'unité, moi, c'est comme ça que je l'appelle. Moi, je n'appelle pas ça l'éveil ou quoi que ce soit, parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion aussi autour de l'éveil. Moi, j'appelle ça vivre une expérience d'unité. C'est un moment où je fais l'expérience que je suis tout ce qui est. Et évidemment, le « je » qui dit « je suis tout ce qui est », ce n'est pas Isa, c'est le grand « je suis », impersonnel, mais qui se personnalise dans toutes ces manifestations. Et à ce moment-là, je fais cette expérience, elle est fulgurante, elle est intense, elle va avoir des effets secondaires pendant les mois qui suivent, mais telle qu'elle, je ne l'ai plus jamais revécu. C'est une expérience. Et une expérience a un début et une fin. Contrairement à ceux qui sont en train de faire l'expérience qui, lui, n'a pas de commencement et pas de fin. Mais tout ce qui a un début a une fin. C'est une loi de la manifestation. Par contre, suite à ça, après le moment où, on va dire, la queue de comète de cette étoile, de ce moment-là, ça s'effiloche, ça s'éteint, ce qui reste derrière et qui est toujours aujourd'hui et qui revient régulièrement et auquel j'accède, ça par contre, quand je souhaite, c'est ce sentiment de familiarité avec tout ce qui est. Vraiment, au sens originel, c'est la famille. C'est-à-dire sentir physiquement, parce que pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très incarné. Ce qui n'est pas vécu dans le corps n'est pas vécu. Ce qui n'est pas vécu dans le cœur n'est pas vécu. Je veux dire, on a en Occident surtout souvent une spiritualité de tête qui est conceptuelle et où on se raconte des jolis films, des jolies histoires sur ce qu'on est, ce qu'on a vécu, sur je ne sais quoi. Quand ce n'est pas dans le cœur et que ça ne se manifeste pas par la compassion, il n'y a pas de spiritualité. Quand ça ne se manifeste pas dans le corps, dans l'incarnation par des actes, il n'y a pas de spiritualité. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vis dans quelque chose d'une forme d'expérience directe quotidienne de cette communion avec cette source, c'est cette perception physique quand je regarde mon canapé. Je ne vois pas un objet à l'extérieur de moi. Je sens cette substance commune qui compose tout ce qui est manifesté et qui est cette substance originelle qui est la manifestation de cette essence une que nous sommes. L'être infini, disait Spinoza. Voilà. Cet être infini qui se manifeste dans des formes tout à fait finies qui ont un début et une fin et qui se manifeste éternellement dans des apparences de vie qui ont un début et une fin, mais qui est la vie éternelle en train de se manifester. Comment être en contact avec cette lumière ? Est-ce qu'il faut passer par des phases de déconditionnement importants ? Tu parlais de ces guides que tu as, de ce travail, de tout ce bagage. J'imagine que celles et ceux qui nous écoutent se posent encore cette question du fameux « travail » sur soi. Je mets des guillemets, on ne me voit pas, mais c'est ça. Oui. Je prends un temps pour te répondre parce que je me relie à la profondeur de ce que ça évoque. Je crois que pour aller à l'essence et à l'essentiel, en tout cas pour ma part, moi je ne veux pas faire de généralité, même si ce que je vais dire, je l'ai vu s'appliquer à beaucoup de personnes, mais je n'aime pas les généralisations. Mais en tout cas, moi ce que j'ai vu pour moi, c'est que pour moi il était absolument impossible d'arriver à l'essentiel sans avoir un guide, un miroir qui me permet d'instant en instant de repérer tout ce qui n'est pas l'essence de ce que je suis. Et c'est Rumi qui disait « ne cherche pas à devenir l'amour, cherche plutôt à enlever tout ce qui n'est pas l'amour et qui obstrue ton cœur qui peut le percevoir ». Donc pour moi, et c'est le même travail qu'on fait dans les séminaires intensifs qui suivent, c'est un travail d'un amicuel qui prend toujours cette image d'un panière pour mettre le linge sale et hop, on va plonger dedans et on enlève un linge, deux lignes. Et elle dit « quand tu as enlevé », c'est ce qu'on fait quand on est dans ce questionnement, dans cette interrogation intérieure, dans cette investigation, on enlève comme ça des vêtements de pour qui je me prends et à un moment, au fond du panier, d'un seul coup, tu as un miroir et tu vois ton visage originel. Alors pour moi, le chemin vers l'essentiel, vers la lumière, c'est un chemin de nudité. C'est un chemin dans lequel on ne va pas devenir spirituel. Ce n'est pas un chemin d'acquisition, ce n'est pas un chemin dans lequel on va comprendre. Moi, plus ça va, moins je comprends. Tu vois, plus ça va, moins je comprends, plus ça va, moins j'ai de croyances. parce que c'est un chemin de nudité et pour moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à voir, justement, où sont les habits superflus et comment les enlever. Et la grande question que se posent ensuite les personnes quand je dis ça, c'est, OK, ils sont où les guides, quoi ? Comment on fait ? Bien sûr, ils sont où les guides ? Et avant de poser cette question, j'ai la question, ces habits qu'on voit qu'on sort de la panière, j'aime beaucoup cette métaphore, en même temps, on peut l'entendre comme des parts de soi qui seraient mauvaises. Ah oui, non, ce n'est pas tout ce que j'ai vu. J'imagine bien, mais beaucoup de gens pourraient se dire, oh là, il faut que je retire, je trie le bon grain de livret, alors que dans cette idée d'humilité, on est un tout. C'est ça. Donc, pour les personnes qui connaissent un petit peu ce que je fais, effectivement, que ce soit avec la CNV ou avec l'approche développée, il n'y a évidemment rien à enlever, c'est une voie d'inclusion, ce n'est pas une voie d'exclusion, mais ce n'est pas parce que j'inclus les multiples aspects de mon être, ce n'est pas parce que j'inclus toutes les manières de fonctionner de ma personnalité que je vais permettre qu'elle soit souveraine. La question, c'est qui est assis sur le trône de mon être ? Qui est le souverain ? Qui est à l'intérieur ? Et pour moi, ce chemin d'éveil, ce chemin vers la lumière de qui nous sommes, c'est mettre un projecteur justement en soi, regarder en cet instant qui est assis sur le trône. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, il y avait ce film avec Eddie Murphy qui s'appelait Un fauteuil pour deux, dans lequel il y avait un PDG d'entreprise et Eddie Murphy qui se battait pour avoir le siège du PDG de l'entreprise. J'avais adoré ce film et Eddie Murphy étant le comique qu'on connaît. Peut-être moins maintenant parce qu'il n'est plus trop à la mode, mais bref. Moi, je suis de la même génération à sonctoire. Tu connais, ça m'avait marquée. Et quand, ensuite, je suis vraiment entrée dans cette approche d'aller écouter les multiples aspects de notre être, je vois souvent ça. J'ai cette image d'un fauteuil pour deux où ils sont là à se battre les deux pour s'asseoir sur ce trône de la conscience. C'est qui prend les décisions en ce moment ? Qui est en train de dire je suis ? Qui est en train de dire je fais ? Qui est en train de dire je veux ? Qui est en train de dire je t'aime ? Qui est en train de dire j'ai besoin ? Qui est le jeu qui est assis en ce moment sur le trône du souverain intérieur qui prend les décisions ? Si je ne le sais pas, je peux être sûre d'une chose, c'est un aspect de moi. Et nos aspects sont identifiés à un individu qui est séparé du tout, qui est en manque, donc qui a des besoins qu'il vit en manque. Donc il est souvent en exigence pour qu'on en reste ses besoins. Une personnalité avec des aspects qui se perçoivent comme séparés de leurs sources, donc se percevant comme mortels, comme fragiles, etc., donc gouvernés par la peur, et qui dit gouvernés par la peur dit je vais vouloir contrôler mon environnement. C'est la réaction habituelle de tout individu qui a peur. Soit il va chercher à fuir, le stimulus, ce qui lui fait peur, soit il va chercher à contrôler son environnement pour ne plus vivre dans la peur et être dans la paix. Et tout ça, ça va avoir des conséquences terribles au quotidien parce qu'on est absolument incapable de contrôler notre environnement. En tant qu'être humain, on n'a absolument pas les moyens de faire ça. Donc ça nous met dans beaucoup de tensions intérieures. Donc, le premier job à faire, c'est de regarder qui parle quand je parle, qui dit, qui est le jeu qui est là. Et on a des petits moyens quand même un peu simples pour repérer qui parle, c'est d'aller regarder quelles sont ses qualités. En Orient, on dit celui qui agit comme Bouddha est Bouddha. Et là, vous ne la voyez pas, mais elle regarde le Bouddha en disant ça. Il y a mon Bouddha préféré. J'avais l'habitude de la voir, certainement. Mon Bouddha préféré qui est là avec sa petite bougie. Donc, il est tout tranquille. C'est un enfant Bouddha, en fait. C'est un jeune Bouddha. Je l'ai pris parce que je voulais... Voilà, pour moi, c'était ça. Je me vois toujours sur un chemin comme ça d'éveil plutôt que se positionner en être éveillé ou je ne sais quoi. Non, pour moi, c'est l'enfance de l'éveil. Et dans cette enfance de l'éveil, on a des petits repères comme ça pour regarder comment je suis en train de fonctionner. On est en train de dire qu'il y a des petits repères simples pour regarder qui est là. Alors, est-ce que c'est calme ? Déjà, quand il n'y a pas de calme, ça, on sait que ce n'est pas forcément la conscience qui est là. Est-ce qu'il y a une forme de curiosité à découvrir ce qui est en train de se passer ou pas ? Ou est-ce que ça a déjà un jugement sur ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une capacité de compassion, de se relier de cœur à cœur avec ce qui se passe ? Ou est-ce que le cœur est fermé ? Moi, mes trois questions de base, c'est est-ce que c'est ouvert et détendu dans ma conscience ? Est-ce que c'est ouvert et capable d'accueil dans mon cœur ? Et est-ce que c'est détendu dans mon corps ? Quand c'est comme ça aux trois étages de l'être, alors il y a une chance que le souverain qui est assis sur le trône intérieur de mon être, ça soit la conscience. On peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler peu importe le nom. Quand il y a autre chose que ça, et c'est OK, il n'y a aucun souci, c'est là où c'est important pour répondre à ta question, il n'y a pas de bons aspects, de mauvais aspects, il n'y a pas de linge sale à enlever en d'autres termes. C'est juste que si ce que je veux, c'est voir le miroir de qui je suis et voir mon visage originel, c'est-à-dire mon essence, alors, quand je vois le vêtement que je suis. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le supprimer. L'éveil, ça n'est pas supprimer ce qu'on a appelé l'égo. L'égo, ça veut juste dire moi, c'est le jeu, c'est le latin ou en grec, égo, on ne va pas supprimer le jeu. Ce qui importe pour vivre dans la lumière, c'est d'avoir justement un éclairage sur qui est l'égo, le jeu, en train de dire jeu. Est-ce que c'est un aspect auquel cas je peux m'attendre à ce qu'il soit souvent inquiet, à ce qu'il soit souvent avec des notions aussi d'urgence ? Moi, c'est aussi un de mes grands repères, c'est est-ce que c'est urgent de le faire ? Alors là, dès que c'est urgent de le faire, sauf si j'ai un ours qui est en train de me courir dessus à moins de trois mètres, alors là, il y a mon corps qui sait que c'est urgent de courir. Ça, c'est une urgence matérielle, mais où il y a vraiment ma vie qui est en danger de survie. Mais s'il n'y a pas une question de survie et qu'il y a tout en moi qui dit c'est urgent, il faut que je lui dise, il faut qu'il le sache, il faut que j'arrête ça. Ces notions d'urgence-là, on sait tout de suite qui est là. On sait tout de suite qui est là. Un des noms du divin, des manifestations du divin en japonais, dans la tradition du Shinto, un des noms du divin est Amenomi Nakanushi no Kami. Les Kami au Japon sont les déités, les divinités. Et son nom veut dire l'auguste divinité qui se tient immuablement au centre de l'être, Naka, au centre de l'être. Immuablement. Immuablement. Il est toujours là et sans mouvement. Il ne s'agite pas. Donc moi, quand je vois qu'il y a de l'agitation, c'est OK qu'il y a de l'agitation. Je ne rejette pas l'agitation. J'ai juste un signal. Ah ah, tiens. Quelque chose en moi est en train de s'agiter. Quelque chose dans ce vaste espace de conscience que je suis, dans la lumière originelle de mon être, dans le tout amour que je suis, dans la toute puissance originelle que je suis. Quelque chose dans ce vaste espace est en train de s'agiter parce qu'il est identifié à quelque chose de beaucoup plus limité, qui se perçoit comme séparé du tout, qui se perçoit donc comme séparé des autres, qui n'a pas la moindre idée de comment finalement nourrir ses besoins et goûter cette paix à laquelle il aspire parce qu'il a oublié qu'il est cette paix. Donc quelque chose est en train de s'agiter. Et là, la première chose à faire, c'est revenir dans cet espace, c'est-à-dire regarder dans les petits trucs et astuces. c'est « Ok, est-ce que j'ai un petit espace ou un grand espace pour accueillir ce qui en moi est en train de s'agiter ? » « Ok, est-ce que j'ai un petit espace ? »